Bonjour, ici iPod Touch de Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réinstaller le système d'exploitation Windows 10 sans perdre vos fichiers personnels et, le plus important, vos programmes qui sont déjà installés dans l'ordinateur. Alors là, pour pouvoir réinstaller son ordinateur sans perdre ses programmes, c'est important que premièrement, votre ordinateur doit déjà fonctionner sur Windows 10. Bien, fonctionner. Il faut que vous soyez en mesure de pouvoir rentrer dans votre session parce que si votre Windows 10 est corrompu et il ne fonctionne vraiment pas et que vous avez un écran bleu, ça malheureusement, vous n'avez pas le choix de réinstaller votre Windows 10, mais vous allez perdre vos programmes. Mais vous avez la possibilité de garder vos fichiers. Mais ceci, ce n'est pas le but de la vidéo. Si vous avez besoin de voir cette vidéo-là, si vous avez un Windows 10 non fonctionnel qui vous donne des écrans bleus avec un bonhomme triste comme ceci, eh bien, vous devez aller voir mon autre vidéo sur comment installer, réinstaller Windows 10. Donc, le lien est dans la description de la vidéo juste en bas. Donc, si vous avez Windows 10, mais que vous avez des petits bugs dans le système d'exploitation que vous avez en ce moment, comme par exemple, les mises à jour ne sont plus en mesure de s'effectuer, vous avez plusieurs pop-up de messages d'erreurs, vous avez des bugs dans Windows 10 où il est rendu slow tout simplement, ou vous voulez juste faire un bon nettoyage en le réinstallant, mais que votre Windows fonctionne toujours, eh bien, c'est possible. Dans le fond, on doit juste réinstaller le Windows 10 en préservant les fichiers et les programmes qui sont les logiciels préinstallés. Alors, je recommande cette vidéo pour les personnes qui veulent préserver leur programme, leur logiciel, parce que soit que vous n'avez plus votre licence, vous l'avez perdue, vous l'avez jetée aux poubelles, vous avez plusieurs applications dans votre ordinateur telles que la suite Microsoft Office, vous avez Photoshop, Adobe, la suite au complet, puis vous n'avez plus vraiment ces licences-là en votre possession, puis vous voulez quand même réinstaller votre Windows 10 en préservant tous ces logiciels-là, eh bien, c'est possible, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tant que vous avez accès à votre Windows. Par contre, si c'est inutile pour vous de préserver les programmes, mais les fichiers, qui sont les photos, vidéos, musiques, documents, ça, c'est important, eh bien, je vous recommande de regarder mon autre vidéo que j'ai parlé au tout début, qui est dans la description de la vidéo, qui montre comment réinstaller votre ordinateur Windows 10 en préservant les données avec ce qu'on appelle un Windows Hold. Donc, je l'explique dans la vidéo que ça préserve les données, etc. Donc, vous allez juste voir cette vidéo-là. Si ça ne vous dérange pas de perdre vos logiciels, eh bien, de les perdre, vous devez les réinstaller, tout simplement. Donc, c'est les grosses différences entre les deux vidéos, qui est celle d'en ce moment et celle que j'ai faite l'année dernière. Alors, si vous êtes prêt à réinstaller votre ordinateur sous Windows 10 en préservant les fichiers et les programmes, tout ce que vous avez besoin pour effectuer cette manœuvre est l'ordinateur en question, évidemment, et une clé USB de minimum 8 gigaoctets. Donc, les 8, les 16 sur Amazon ne sont plus chers que les 32, donc achetez une 32. Si vous avez une clé USB à la maison, il faut qu'elle soit minimum 8 gig. Puis aussi, il faut qu'il n'y ait aucune donnée importante dedans, parce qu'on va tout effacer ce qui est dans la clé USB pour y mettre le logiciel Windows 10 pour pouvoir effectuer la réinstallation en préservant les données et les programmes. Alors, ne perdons pas de temps et allons voir tout de suite comment on effectue la réinstallation. Une fois sur votre ordinateur Windows 10, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de programmes dans mon ordinateur qui sont installés déjà. Puis, quand je veux réinstaller mon Windows 10, je veux que tous mes programmes qui sont là restent. Je ne veux pas les perdre parce que je n'ai plus ma licence de Office qui est installée dans l'ordinateur. Puis, mes programmes sont configurés d'une manière à ce que je ne veux pas recommencer la reconfiguration de tous ces programmes-là. Et je veux préserver mes données qui sont dans mes documents, par exemple ici. Je veux préserver mes images. Alors, ça, c'est toute la première étape pour pouvoir faire la réinstallation en préservant ces fichiers et ces programmes. C'est qu'on peut voir que mes programmes sont installés et ils fonctionnent. Mettons, mon Excel, il fonctionne bien. Mon Word, il fonctionne super bien aussi. Donc, je ne veux vraiment pas avoir à réinstaller les programmes. Mais par contre, mon Windows 10 a quelques problèmes. Comme je ne peux plus faire les mises à jour. J'ai des problèmes, j'ai souvent des pop-up d'erreurs. Eh bien, c'est cette vidéo-là qui est faite pour vous. C'est de réinstaller le Windows 10 tout en préservant vos données et les programmes. Donc, si vous allez dans ce PC ici, on peut voir que mon disque dur, il reste de la place. Il faut qu'il vous reste au moins 15 GB de libre sur votre lecteur C pour pouvoir effectuer la manœuvre. Sinon, vous devez faire de la place manuellement. Ce que je recommande fortement avant d'effectuer la réinstallation, c'est de quand même faire un backup de vos fichiers importants sur un disque dur externe ou une clé USB. Si on va dans le C, utilisateur, votre session, eh bien, je vous conseille de tout copier ça dans une clé USB qui va avoir tous vos, dans le fond, documents, images, photos, tous vos fichiers personnels, généralement, se retrouvent là-dedans. Puis, vous aurez au moins un backup s'il arrive un petit pépin. Parce qu'il se peut que vous tombez sur un disque dur qui est défectueux. Puis, c'est peut-être pour ça que vous avez des problèmes sur votre ordinateur. Alors, votre disque dur est défectueux, donc il se peut que ça l'endommage un petit peu plus. Donc, assurez-vous d'avoir au moins vos fichiers personnels sur un disque dur externe avant d'effectuer la manœuvre. Donc, on y va. La première étape est de brancher la clé USB que je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois votre clé USB branchée, elle va apparaître ici. Si on s'en va dans ce PC, on peut voir que mon USB est ici. Assurez-vous que ce que vous avez dans votre clé USB, il n'y a rien d'important. Parce que la clé USB va être formatée, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour mettre le nouveau programme Windows 10 à l'intérieur. Puis, rappelez-vous aussi que c'est le disque E. Assurez-vous que si vous avez d'autres périphériques, de les débrancher, des disques durs externes, d'autres clés USB. On veut juste avoir une clé USB de branchée sur votre ordinateur. Donc, une fois qu'elle est branchée, tout est beau, c'est le disque E, dans mon cas. Par la suite, il faut aller sur Internet, télécharger ce qu'on appelle le Media Creation Tool. Donc, sur Google, vous tapez tout simplement Media Creation Tool, comme ceci. Et par la suite, sur le site de Microsoft.com, assurez-vous que c'est bien le site de Microsoft, on clique sur Télécharger une image du disque de Windows 10. On descend, puis on veut télécharger l'outil maintenant. Donc, une fois qu'on a cliqué dessus, le Media Creation Tool va débuter ici. Et c'est maintenant qu'on peut l'exécuter. On l'exécute, on fait oui. Et par la suite, on peut fermer notre navigateur Internet. Puis là, c'est là qu'on va créer le support Windows 10 sur notre clé USB. Donc, on attend qu'il fait la préparation de certains éléments. Par la suite, on ne veut pas mettre ce PC à niveau. On veut créer un support d'installation sur clé USB, DVD ou fichier ISO. Donc, on fait Suivant. Par la suite, vous pouvez laisser cette option cocher. Il va réinstaller exactement ce que vous avez sur votre ordinateur. Effectivement, j'ai un Windows 10 sous Français Canada, sous Windows 10 en 64 bits. Donc, on le laisse cocher et on fait Suivant. Par la suite, on veut un lecteur Flash USB. Donc, il faut au moins 8 Go comme je l'expliquais au début. On fait Suivant. Et là, c'est là qu'il va dire sur quel disque vous voulez installer le support de Windows 10. Nous, on avait vu que c'était le E tout à l'heure. Donc, si on s'en va dans nos dossiers ici, puis dans ce PC, on peut voir que c'est le E. Donc, assurez-vous qu'il n'y a rien d'important dedans parce que lorsqu'on a sélectionné le E ici, puis on a fait Suivant, tout ce qui va être sur la clé USB va être perdu. Et c'est là qu'il débute le téléchargement de Windows 10 et qu'il va l'installer sur la clé USB. Donc, cette manipulation peut prendre plusieurs minutes parce qu'il doit télécharger quand même un bon 4 Go de l'Internet, puis le mettre dans votre clé USB, puis de faire l'installation proprement. Donc, je vais faire pause à la vidéo. Lorsque la progression va être à 100%, je vais vous montrer la suite des choses. Alors, une fois que votre clé USB est prête, le disque E, on peut faire terminer. Alors là, il va finir le nettoyage et voilà. Donc, si on retourne dans ce PC, on a maintenant la clé USB E qui est rendue une ESD trait d'union USB. Puis, on peut voir que mes documents qui sont à l'intérieur sont complètement effacés. Donc, ça efface vraiment tout ce que vous avez sur votre clé USB. Donc, une fois que c'est fait, la clé USB est prête et vous avez votre ordinateur sous Windows 10 que vous voulez réinstaller en préservant vos données et les programmes. Donc, quand on va dans ce PC, contrairement à mon autre vidéo, il faut exécuter le EXE à partir d'ici. Donc, on va dans la clé USB qu'on vient de créer et on exécute le setup.exe qui est à l'intérieur de cette clé USB. On clique sur oui. Par la suite, on peut fermer ça et là, le programme d'installation de Windows se lance. Donc, il faut attendre la préparation. Il va faire quelques petites mises à jour. Installer Windows 10. Donc, on peut faire suivant. Il va rechercher des mises à jour. Il va peut-être en trouver. Donc, ça, ça peut prendre un petit une ou deux minutes. Le temps qu'il installe certaines mises à jour. Par la suite, il va préparer quelques éléments. Et là, on est rendu à accepter les termes et les conditions. Et là, c'est là qu'il est en train de faire la vérification des mises à jour. Et voilà. Maintenant, Windows 10 est prêt pour l'installation. Donc, c'est sûr qu'il dit que vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur pendant l'installation. Sauvegarder et fermer vos fichiers avant de commencer. Ça, c'est vrai. Tout ce que vous avez d'ouvert, vous devez le fermer. Sauf le programme d'installation Windows 10. Donc, en résumé, ce qu'il va faire, c'est installer Windows 10 Famille et conserver les fichiers personnels et applications. Donc, les applications vont être gardées. Si vous voulez modifier les éléments à conserver, vous pouvez décider de seulement conserver les fichiers. Donc, il va supprimer toutes les applications. Ou vous ne voulez rien. Tout sera supprimé, incluant les fichiers, les applications et les paramètres. Mais nous, on veut conserver les fichiers personnels et applications. Donc, c'est ça. Ça va tout garder vos applications, vos jeux, etc. Donc, on fait suivant. Alors là, il me repose la même question. Parce que tout à l'heure, j'avais cliqué sur modifier les éléments à conserver. Donc, il faut rester sur cette fenêtre-là. S'assurer que c'est écrit conserver les fichiers personnels et applications. Et on clique sur installer en bas à droite. Et c'est là que l'installation de Windows 10 débute. Donc, il va réinstaller votre ordinateur. Il va préserver les fichiers et les applications. Donc, ça, ça peut prendre vraiment un certain temps. Ça peut prendre 30 minutes environ à une heure, dépendamment de la vitesse de votre disque dur. Donc, moi, lorsque le processus va être complété, je vous reviens lorsqu'il va être à 100%. Donc, vous allez voir cette image-là, comme quoi il est en train d'installer le Windows, installer les mises à jour. Donc, c'est important que vous n'éteignez pas votre ordinateur. C'est normal que ça prenne à peu près une heure, puis que l'ordinateur va redémarrer plusieurs fois. Donc, vous le laissez travailler tout seul. Je vais vous montrer, après l'installation des mises à jour, etc., où est-ce qu'il va être rendu lorsque ça va être complété. Donc là, il est en train d'effectuer des opérations. Il est en train de garder vos programmes, vos fichiers. Il est en train de tout remettre au bon endroit. Donc, il faut le laisser travailler. En tout moment, vous ne devez jamais débrancher la clé USB, sauf quand je vais vous le dire, qui va être plus tard dans la vidéo. Donc, on n'éteint jamais le PC et on le laisse travailler. Une fois que ça va être complété, on peut voir que ça l'ouvre par défaut Microsoft Edge, comme toute une nouvelle installation. Donc, à chaque fois qu'on installe Windows 10, ça l'ouvre par défaut Microsoft Edge, que ça dit bonjour, bienvenue, etc. Donc, on peut fermer Microsoft Edge et l'ordinateur est maintenant réinstallé et il a préservé tous mes programmes. Donc, ça a fonctionné. Je vais essayer d'ouvrir Excel pour voir. Et oui, mon Excel fonctionne toujours aussi bien. Donc, il a préservé mes programmes. Toutes mes applications sont là. Mon WinRar est toujours là. Toutes mes applications sont restées. Mes configurations en bas sont restées. Comme par exemple, recherche, la zone de recherche qu'il y avait. Eh bien, moi, je l'avais enlevé avant en faisant ceci, masquer. Donc, il a préservé mes configurations et mes applications. Toutes mes navigateurs Internet, tout mon bureau, comment il était placé. Maintenant, je vais aller voir dans ma session ICIAP si mes documents sont restés. Et oui, mes documents sont restés. Si je reviens, je m'en vais voir. Mes images sont restées. Tout est bel et bien resté. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez éjecter la clé USB de Windows 10. On n'en a plus besoin. On peut maintenant la déconnecter de notre ordinateur. Donc, le processus s'est bien déroulé. Puis, si on s'en va dans le disque C, on peut voir qu'il est beaucoup plus rempli qu'avant. C'est parce qu'il y a fait un Windows Hold. Dans le Windows Hold, ceci, c'est tout votre ancien système d'exploitation lorsqu'il y avait des problèmes. Votre ancien Windows système 32, c'est tout dans Windows Hold ici. Votre utilisateur qui avait ICIAP avant, il n'y a plus rien dedans puisqu'il a pris tous vos documents, vos photos, vos images, vos musiques. Puis, qu'il est remis dans la session actuelle. Puis, ici, si on revient, les fichiers de programme aussi. Il a pris le nécessaire. Il a juste réinstallé tout ce qui était de Microsoft Windows 10. Donc, le Windows Hold, si vous voulez l'enlever parce qu'il prend quand même beaucoup de place dans l'ordinateur. Ça va prendre comme sûrement genre en gros de 8 gigas, une dizaine de gigs. Donc, pour l'enlever, ce n'est pas le supprimant qu'on effectue ceci. On s'en va dans ce PC. On fait un clic droit. On fait propriété. On fait nettoyage de disque. Puis là, on attend qu'il est en train de tout checker votre disque. Par la suite, on s'en va dans « Nettoyer les fichiers système ». On clique dessus. Et c'est là que ça va prendre un petit peu de temps. Le temps qu'il analyse tous les fichiers système. Puis, il y aura une option qu'il faudra cocher qui est de vouloir supprimer les anciennes, les précédentes installations de Windows. Donc, en cochant ceci, ça va enlever le Windows Hold qui est à la racine de votre disque C. Et ça va libérer beaucoup plus d'espace sur votre disque C. Donc, vous avez maintenant un ordinateur tout réinstallé sous Windows 10. Donc, je vais vous montrer c'est où cette option-là lorsqu'il va avoir fini de faire le nettoyage du disque. Mais il ne fait pas le nettoyage. Il analyse. Il calcule l'espace. Donc, on attend juste un petit peu. Et si on descend ici, on peut voir qu'il y a une section A. Précédente installation de Windows qui pèse 22 GB. Celle-ci, on la coche. Puis, on peut faire OK. Assurez-vous qu'il y a bien tout transféré. Allez voir manuellement dans le C, Windows Hold, utilisateur, s'il ne reste rien d'important là-dedans. Si vous aviez d'autres choses ici, faites juste regarder. Mais généralement, avec cette méthode, il y a tout transféré. Allez juste voir dans votre session si toutes vos bébelles sont là. Puis, si tout est là, on peut faire supprimer les fichiers. Et là, ça, ça peut prendre un bon 5 à 10 minutes. Il va avoir supprimé le Windows Hold ici. Je vous reviens dès qu'il va avoir terminé. Bien sûr, il va vous demander si vous supprimez les installations précédentes de Windows ou fichiers temporaires. On ne pourra plus restaurer la version précédente de Windows sur l'ordinateur. Alors, voulez-vous vouloir le faire? On fait oui. Et c'est là qu'il commence le nettoyage. Et voilà, il vient de le terminer. On peut voir qu'il vient de libérer beaucoup plus de place. Donc, si on fait OK et qu'on retourne dans ce PC, eh bien, on voit qu'on a libéré beaucoup plus de place et que le Windows Hold est maintenant disparu. Donc, la réinstallation a fonctionné. Donc, maintenant, si vous aviez des problèmes dans vos mises à jour Windows ou peu importe, dans votre ordinateur, ça devrait être tout réglé. Donc, et voilà, moi, je peux faire vérification des mises à jour. Et maintenant, ça va fonctionner contrairement à avant que j'avais des problèmes. Et voilà, ça commence l'installation et le téléchargement. Donc, ça a comme avantage aussi cette méthode d'installer la dernière version de Windows 10 à ce jour, puisqu'on l'a téléchargée depuis le Media Creation Tool. Et ça a préservé nos fichiers, nos données et nos applications, nos jeux, etc. Et nos paramétrages aussi. Parce que si vous aviez, admettons, paramétré dans votre Outlook plusieurs courriels, eh bien, vous allez garder tous ces courriels-là. Tous vos paramètres vont rester, puis même les licences sur les logiciels vont rester. Donc, ça fonctionne. Quand vous êtes à jour ici, vous pouvez faire les mises à jour facultatives disponibles en cliquant sur « Télécharger et installer maintenant ». Et ça va installer les grosses patches de mises à jour qui sont sortis récemment. Donc, c'était pas mal ça. Donc, ça a fonctionné. Faites-moi en part dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez quelques complications, faites-moi en part aussi dans les commentaires ci-dessous sur YouTube. Sinon, c'est pas mal complété. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment réinstaller un ordinateur fonctionnel sous Windows 10 pour préserver les fichiers et les programmes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir toutes mes belles petites notifications sur mes nouvelles vidéos. Puis, sinon, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire sur Windows 10, sur comment installer, je sais pas, Windows 10, sur des Mac, Linux, peu importe. Mettez ça en commentaire ci-dessous sur YouTube. Puis, il va me faire un plaisir de regarder ça, puis d'en faire des vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501